Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va analyser le nouveau clip de PNL ODD. Déjà, félicitations à toute l'équipe de tournage et de post-production parce que ce clip est extrêmement bien réalisé. Donc voilà, je voulais juste dire un petit mot à ces personnes-là. Félicitations. Aussi, pour me prêter main forte, il y aura Stéphane Couchou dans cette vidéo qui viendra en guest un petit peu vous parler de ses analyses à lui. Allez, commençons tout de suite cette analyse. Déjà, on va commencer par le début du clip. On peut voir une mer de nuages. Eh bien, ce plan-là, c'est de la foule 3D, comme vous pouvez vous en douter. L'image est beaucoup trop belle et puis ça se voit que ce sont des nuages faits en 3D. Et du coup, comment on fait des nuages en 3D ? Eh bien, par exemple, on peut utiliser le logiciel Houdini. D'ailleurs, je pense qu'à 99%, ils ont utilisé ce logiciel pour cet effet-là. Houdini, c'est quoi ? C'est le logiciel un petit peu maître dans les effets spéciaux et tu vas pouvoir générer des nuages de très très bonne qualité et assez facilement et rapidement. Moi aussi, du coup, après avoir vu ce clip, j'ai voulu refaire des nuages. Donc voici à quoi ça ressemble. Vraiment, le résultat peut être très rapide et très vite, on peut avoir un résultat réaliste. Ensuite, on va voir la caméra plonger dans les nuages pour atterrir sur un plan de la ville de Paris. Et je vais laisser l'analyse de ce petit plan-là à Stéphane Couchou. Merci Atom. Salut tout le monde, c'est Steph. Donc moi, je vais m'occuper vite fait du premier plan parce que pour moi, c'est un des plus importants. C'est celui qui va amener la vidéo, c'est celui qui va déjà poser ses couilles sur la table. Et ce premier plan, malheureusement, il est un peu foiré parce que si vous regardez bien, eh bien, c'est une image fixe et ça, c'est dommage. C'est une image qui a été piquée sur Google Earth ou sur Google Maps. Alors, pour être honnête avec vous, on a un petit peu galéré à trouver cette image. On était sur Google Earth, on a été sur Google Earth Studio et on n'a pas trouvé. Et ces petits mots-là, en fait, ils ont mis le temps en arrière, ce qui fait qu'on a trouvé exactement l'image qu'il fallait. Et personnellement, pour un clip comme ça qui avait été vraiment annoncé et teasé un truc de ouf par rapport au live qu'ils avaient fait, vous allez voir surtout que dans tout le reste du clip, les VFX sont vraiment cools. Et celui-ci, je trouve, pour le premier plan, il est un petit peu dommage parce qu'il est vraiment fait à l'arrache. Je vais vite fait vous emmener sur After Effects pour vous faire voir qu'on peut faire mieux. Et vraiment, en très peu de temps, j'avais déjà fait un tuto sur Google Earth Studio, comment faire des plans fake on drone, sans drone. Ça paraît un petit peu con, mais franchement, ça marche super bien. On aura directement des tracking data, donc des informations de tracking qu'on va pouvoir mettre sur Google Earth Studio et tout exporter dans le logiciel. Donc, c'est parti, on se rejoint sur l'ordinateur. Bon, on se retrouve directement sur After Effects. Donc là, j'ai apporté le clip de PNL. Alors, pour ce point d'introduction, comme vous pouvez le voir, on est sur une image où la caméra descend en direction de la tour Eiffel. Alors, avec Atom, on s'est dit, bon, on va essayer de choper la même image sur Google. Donc, moi, j'ai été, je me suis mis sur Google Earth Studio. Et puis, là, je remarque un truc, c'est que même sur le même plan, à peu près pareil, il n'y a pas les voitures, il n'y a pas les bateaux, il n'y a rien. Je dis, putain, je leur chauffais où, cette image ? Donc, j'ai été sur Google Maps, mais je n'ai pas ce bateau qui est au milieu. Par exemple, celui-ci avec les deux petites traînées derrière. Ici, on voit qu'il y a des embouteillages, que là, il y a un bus et tout. Je me suis dit, merde. Alors, après, on a dit, on va aller sur Google Earth normal. Donc, on a été dessus. On a été sur la tour Eiffel, exactement le même plan, comme vous pouvez le voir ici. Regardez. Et puis, on s'est dit, mais attends, on va essayer de changer le temps. Et d'origine, on a cliqué sur le petit truc ici, là, pour afficher les images d'archives, etc. On s'est mis en 2018. Et là, boum, qu'est-ce qui apparaît ? Ici, on a un autre bateau avec les deux traînées. On a une espèce de bus qui est ici. On a le même bus ici. Donc, voilà. Donc, ils ont tout simplement pris une image de Google Earth et ils l'ont posé dessus. Moi, j'ai fait un petit truc sur Google Earth Studio. J'ai déjà fait un tuto là-dessus pour faire des plans fake au drone, sans drone. Ah, c'est petit. Ça paraît con, mais ça existe. Si on donnait un tout petit mouvement de rotation à la fin, on a les éléments en 3D qui apparaissent. Et en plus, ce qui est bien, c'est que sur Google Earth Studio, on peut exporter nos tracking data, donc nos informations tracking. Mais là, si on zoom ici et qu'on se trimballe autour de la tour Eiffel, par exemple, regardez. Et bien là, sur ce petit point, je fais clic droit. Je fais set track point. Tac. J'ai mis un petit flair un petit peu rougeade, comme si c'était le coucher de soleil en golden hour. Ici, on a tous nos points de tracking. Et là, par exemple, j'ai même rajouté une voiture. Regardez, si vous regardez ici, il y a une voiture qui suit parfaitement le mouvement de la caméra, parce que du coup, j'ai traqué le sol. Et si on regarde sur la fin, ici, alors là, j'ai rajouté les lumières super fortes. J'en ai mis trois, mais ça rappelle aussi le plan d'après sur le clip, quand ils sont à côté justement de ces grosses lumières de la tour Eiffel. J'ai rajouté le même petit effet wiggle qu'ils ont fait, donc c'est tout simple. Mais là, après, regardez qu'on peut avoir un truc vraiment plus réaliste, avec un petit étalonnage, avec des lumières ici bien moins fortes, parce que là, je l'ai fait à l'arrache. Ça, je l'ai fait en cinq minutes. Vraillement, je l'ai fait en cinq minutes. Et donc, franchement, c'est un petit peu dommage. C'est pour ça que je voulais faire un petit point de concentration sur ce plan, parce que je le trouve dommage. Je vous laisse avec Atom. Il va vous parler d'autre chose et nous, on se retrouve après. Maintenant, parlons de l'effet de la tour Eiffel. Là, on commence à rentrer sur un sujet épineux qui nous a fait débattre avec Stéphane pendant des heures. Est-ce qu'ils sont vraiment allés sur la tour Eiffel ou pas ? Déjà, ce qu'il faut souligner, c'est que la post-prod a été réalisée par Micros. Micros, qui est une grosse boîte française d'effets spéciaux. Ils ont bossé sur beaucoup, beaucoup de gros films, dont Valérian. Donc, s'ils sont là, c'est pas pour rien. S'ils ont engagé Micros, c'est qu'il y a du gros boulot à faire, dont des incrustations comme ça sur une tour Eiffel. Donc, je pense qu'ils ont dû bosser sur ça. Mais je vais laisser parler Stéphane Couchou. Il va vous dire un petit peu ce qu'il en pense. Bon, on se retrouve maintenant pour tous les plans qui sont filmés de nuit sur la tour Eiffel. Alors, on s'est posé une très grande question avec Atom hier en live. On s'est dit, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? On a même lancé des paris. J'ai parié 1000 boules. Donc, c'est pour ça que vous aussi, vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc, je vais vous expliquer le truc. Le truc qu'on s'est posé comme question, c'est effectivement, ça a bel et bien été tourné de nuit en drone. Alors, moi, j'ai eu des informations. J'ai un pote à moi qui a une très grosse boîte sur Paris et qui m'a confirmé que c'était bel et bien tourné de drone qu'ils ont eu toutes les autorisations pour. Alors, j'ai eu une pseudo-info aussi de quelqu'un qui m'a dit que c'était tourné avec des drones racers. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils ont mis les plans parce que sinon, ils en auraient profité pour faire des plans un peu plus juicy, un petit peu plus en accro. Là, pour moi, c'est stabilisé avec une nacelle normale. Donc, c'est soit filmé avec un Mavic 2 Pro parce que la nuit, il fait très bien le café. Soit un gros porteur, soit un Inspire 1 ou Inspire 2, on ne sait pas. Mais vraiment, c'était vraiment filmé en drone, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais le petit truc, c'est ça. C'est que si on va un petit peu en avant, avec Atom, sur le genre de plan, on s'est dit, est-ce que les personnages, les chanteurs ont été ajoutés en post-prod ? Alors, le plan est vrai, c'est une certitude. Le plan est vrai. Ne cherchez pas le plan est vrai ici. Mais est-ce que les deux ont été incrustés ? Donc, la première chose qu'on s'est dit, c'est, est-ce qu'ils ont rajouté toute cette plateforme ici, qu'ils l'ont rajoutée dans un studio ? Donc, ils ont pu le recréer directement, ils ont tout foutu sur fond vert. Non, j'ai vérifié sur Google Maps ou sur Google Earth et cette plateforme, elle y est, en fait. Moi, j'ai fait les paris que c'était 100% vrai, qu'ils étaient vraiment montés sur la tour Eiffel, enfin, du moins sur ces plans-là, et que tout a été filmé sans protection, sans rien. Ils sont montés, ils ont fait leur clip, sans souci. C'est vrai qu'avec les quatre petites lampes qu'on a ici, en K-Light, eh bien, des fois, ça fait un petit peu faux. Des fois, on a l'impression qu'ils se détachent beaucoup. Donc, c'est le but de la lumière, moi, je pense. C'est vraiment le but de faire ressortir les personnages, parce que derrière, c'est vachement sombre. Mais moi, il y a plein d'éléments qui m'ont fait me dire que c'était vrai, je vais vous les faire voir tout de suite. Déjà, ici, on a l'impression que c'est faux, mais derrière, on a de la backlight. Donc, ça détache vraiment les personnages. Et puis, surtout, les ombres, ça ne trompe pas, en fait. Regardez ici qu'à chaque fois qu'il y a un changement de clignotement sur la tour Eiffel, eh bien, on a vraiment les mêmes qui apparaissent sur nos personnages. Et il y a un truc qu'on s'est dit avec Atom aussi, c'est qu'un plan, si on le tourne en studio, c'est-à-dire que si on tourne nos deux personnages en studio sur un fond vert, qu'on fait le tracking derrière, donc on filme, on reproduit le mouvement de caméra, ensuite, on ajoute des éléments en 3D, ce qui fait que la grosse tour Eiffel, elle est en 3D, et elle suit les mouvements qu'on a filmés au sol, au studio, sur les acteurs. Ça, c'est facile à faire. Là, ce qui est un peu plus compliqué, c'est de filmer la tour Eiffel en réel avec un drone, et de rajouter ensuite, de recréer le mouvement de caméra en studio sur les personnages. Ça, c'est quasi impossible. Il y a très peu de boîtes qui peuvent le faire, il y a des techniques qui existent, mais c'est impossible. Pas pour un clip comme ça, pour des grosses productions hollywoodiennes, pas de problème. Mais là, pour un truc comme ça, c'est vraiment impossible, et ils n'auraient pas eu le temps. Et je crois qu'en France, on n'a pas les moyens de le faire, donc c'est un petit peu compliqué. Donc c'est pour ça, c'est ce qu'il m'a dit que moi, enfin, pour moi, personnellement, c'est vrai. Mais c'est vrai que sur ce genre de plan, si on regarde bien, ça peut porter à confusion, parce qu'avec l'éclairage qu'il y a, la nuit, des plans qu'on n'a pas l'habitude de voir, surtout. Parce que c'est ça qu'il faut se dire. Voir la tour Eiffel de nuit, comme ça, filmant le drone, avec le sentiment des larmes et tout, c'est compliqué. Notre cerveau, il se dit, non, c'est impossible, c'est tellement impossible à faire et tout. Et bien là, justement, c'est ce qui nous crée l'illusion, justement, qu'on a l'impression que c'est faux, alors que pas du tout. Et puis surtout, regardez ce genre de plan, regardez comme c'est bien foutu, comme ils sont bien détachés. Et bien, nos 4 keylights, elles sont bien foutues, en fait. Ils les ont bien mis. Ils ne seraient pas fait chier, en fait, les réals, à avoir laissé des petites zones de sécurité, des petits périmètres en dessous. Celui-ci, il est complètement vrai pour moi. On voit bien qu'ils sont sur la structure métallique. Donc, on voit la structure qui est juste ici. On voit notre première keylight, ici. Et puis surtout, le truc qui dit que c'est vraiment vrai, enfin, moi, qui m'a fait parier hier en live, et bien, c'est ces cheveux, regardez. Regardez, franchement, ici, là, ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué à faire en post-prod, ça. C'est-à-dire, recréer de la lumière qui vient transpercer, justement, les cheveux. Ça, c'est très compliqué à faire, à ajouter une deuxième lumière pour qu'elle corresponde à celle de la Tour Eiffel. C'est juste impossible, pour moi, encore une fois. Dites-nous dans les commentaires, vraiment, on compte sur vous. Dites-nous si, pour vous, ils sont vraiment montés sur la Tour Eiffel pour tourner ce plan, ou si, comme Atom le dit, alors, quand il le dit, il suppose aussi, il dit, c'est bizarre, parce qu'il y a deux plans qui sont peut-être fakes, le premier qu'il vous a montré. Mais est-ce que vous pensez que ça a été tourné réellement ? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a eu, peu importe le moyen, de la post-production, qu'ils ont fait un petit truc fake ? À voir. Moi, personnellement, je dis que c'est vrai. À vous de dire dans les commentaires. En parlant de la Tour Eiffel, je voulais aussi vous parler de ce plan-là. Donc, c'est un plan assez rapproché sur un des deux chanteurs. Et on voit un panorama de la ville de Paris. D'ailleurs, c'est très, très beau. Mais du coup, quand on regarde bien ce panorama, on le voit dans un certain angle de vue. Et c'est normal, la caméra est positionnée dans un angle de vue, c'est logique. Mais ensuite, sur le plan suivant, on voit les deux chanteurs un petit peu plus de loin et on voit aussi que la caméra a changé de point de vue. Du coup, c'est vraiment pas le même point de vue, il y a une rotation différente. Mais si on prend le panorama de la ville de Paris du premier plan et qu'on le superpose avec le second plan et qu'on fait un avant-après, on voit qu'en fait, c'est la même vidéo. Ou alors, c'est très bizarre. Mais vraiment, ça a l'air d'être la même vidéo qu'ils ont repris, en fait, peut-être à un temps différent, parce qu'une vidéo, eh bien, ça a une durée. Mais du coup, on dirait une réutilisation du plan, à part si la focale est trop longue et que du coup, la rotation de l'environnement ne change pas trop. Mais ça me semble quand même bizarre. Du coup, on a vu ça hier avec Stéphane. On voit vraiment le avant-après qui est presque pareil. Donc, peut-être encore une preuve de plus qui montre qu'ils sont sur un fond vert. Tiens, d'ailleurs, petite parenthèse, on a remarqué un truc hier. Alors, sur ce plan-là, justement, dont tu viens de parler, il y a un truc qui est bizarre. C'est que là, moi, j'ai stabilisé le plan. Donc, j'ai créé un petit point de tracking juste ici pour stabiliser le plan. Et il y a un truc que, je ne sais pas si vous, sur Internet, vous allez le voir. Mais quand on zoome, justement, ici, on voit que le personnage, regardez, sur la tour Eiffel, donc juste celui-ci, on voit qu'il bouge, il glisse. Donc, c'est ça aussi qui fait douter que, est-ce que c'est fake ? Est-ce que c'est vrai ? Alors, est-ce qu'il a été tourné sur le fond vert ? Moi, je ne sais pas. Encore une fois, Tome, je vais te laisser quand même finir ta vidéo. Mais c'est quand même bizarre parce que c'est vrai que ça glisse quand même beaucoup, regardez. On voit quand même que le personnage, il glisse. Il glisse quand même de ouf. Et ça, on voit mieux encore. Vous voyez, quand j'ai stabilisé le mouvement, on a vraiment l'impression qu'il rentre à l'intérieur de la tour Eiffel. Et c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre pour être honnête. Regardez les jambes ici. Ça glisse. Et ça, c'est un mauvais tracking ou soit une mauvaise intégration. Donc, regardez, ça bouge quand même de ouf. Alors, vous allez nous dire, on chipote pour rien. Oui. Mais c'est aussi un petit peu grâce à ça qu'on va pouvoir décortiquer le clip et savoir si ça a été fait en post-prod ou pas. Et c'est aussi le but de voir s'ils ont utilisé des techniques qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Si ça a été fait sur fond vert, si les mecs sont incrustés directement en post-prod ou si c'est vraiment tourné ici. Ou alors, est-ce que c'est un bug d'une compression YouTube, etc. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que ce plan-là, moi, c'est celui qui me fait le plus douter de toute la vidéo. Parce que celui du fond, si on voit le chanteur du fond, il ne bouge pas. Lui, il ne bouge pas. Il fait un peu plus réel. Mais là, c'est vrai que pour le coup, pareil, dans les commentaires, dites-nous ce que vous en pensez. Mais vraiment, on attend le making-of pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais c'est quand même bizarre. Allez, Atom, je te laisse finir ta vidéo. Parlons maintenant des feuilles en lévitation. Dans ce plan, on voit le chanteur assis dans une grosse pièce. Et sur le sol, il y a plein de feuilles. Et ces feuilles vont littéralement s'envoler. Et là, au début, je me suis dit, non, ce n'est pas de la 3D. C'est super bien fait. Et en fait, non, c'est de la 3D. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, comment déjà, on peut voir que c'est de la 3D ? Eh bien, dans les effets spéciaux de la 3D, la chose la plus compliquée à faire, ce sont les points de contact avec le réel et la 3D. Vraiment, c'est la chose qui peut te dire si c'est faux ou pas. Et là, si on regarde sur le sol, on peut voir que limite, il y a des feuilles qui passent à travers le sol ou vraiment qui sont bizarres. Il n'y a pas d'ombre ou vraiment, il y a des choses vraiment et elles apparaissent de nulle part. Et ça, c'est ultra bien fait parce qu'ils ont pris en compte lors de la post-prod que notre regard était attiré au centre et pas sur les extérieurs. Du coup, ils nous ont fait attirer l'attention sur le centre. Et là, quand on commence à regarder sur l'extérieur, on peut voir qu'il y a un petit peu des problèmes. Et ce qui est ultra ingénieux aussi, c'est que là, sur le premier plan, on voit que du coup, il y a des feuilles par terre. Mais ensuite, ils ont dû procéder à une étape qui s'appelle le cleaning. Ça veut dire le nettoyage. Ils ont dû effacer les feuilles en post-production. Et ensuite, ils ont fait une transition grâce aux feuilles 3D pour faire apparaître le cleaning. On peut le voir ici sur ces frames-là. Si on fait suivant précédent, on peut voir du coup que les feuilles disparaissent juste au passage des feuilles 3D. Donc ça, c'est vraiment très ingénieux. Le fait de faire une transition avec la 3D, ça aide vachement. Donc encore une fois, félicitations. Je pense que c'est Micros qui a fait ce plan parce qu'il est assez taquin. Et ensuite aussi, si on regarde le chanteur, il est complètement immobile. On ne le voit pas bouger comme sur un plan précédent. Alors ça, je pense que ça a dû être voulu parce qu'ensuite, ils ont dû faire un masque tout autour du premier plan pour séparer du second plan. Et ensuite, ils ont dû créer une caméra 3D pour animer les deux plans pour avoir une sorte de petit parallaxe entre le premier et le second plan. Mais ça, c'est un petit détail. L'effet principal, c'est les feuilles. Maintenant, parlons des incrustations fond vert parce que c'est sûr qu'il y en a dans ce clip. Dans certains plans, on voit les chanteurs sous la pluie, sur le toit d'un immeuble, en train de faire leur truc de chanteur. Et en arrière-plan, on voit un panorama de la ville de Paris ultra stylé. Mais tout ça, c'est faux. Et là, je pense que c'est sûr et certain. Le truc réel ici, ce sont les chanteurs. Et encore, heureusement, et encore on pourrait douter. Mais aussi là où ils sont. Ça veut dire le toit. Il y a plein de petits trucs, des bouches d'aération, le toit, etc. D'ailleurs, je te mets un lien dans la description où tu auras plein de petits modèles 3D d'objets qu'il y a souvent sur les toits. Donc vas-y, télécharge-le. Il est complètement gratuit. C'est sur le site Vidéo Copilot. Ils ont proposé un pack avec plein de petits trucs comme ça. Donc si toi aussi, tu veux faire des effets un petit peu sur fond vert d'un toit, eh bien, vas-y, prends ça et tu auras plein de modèles 3D. Le lien est dans la description. Du coup, oui, tout ça est un studio fond vert ou fond bleu. Ils ont recréé un set un petit peu de toit. Et ensuite, derrière, il y avait une grosse toile fond bleu ou fond vert. Et ensuite, pour l'arrière-plan, ils ont procédé à quelque chose qui s'appelle le matte painting. C'est quoi le matte painting ? Eh bien, c'est une technique très, très souvent utilisée au cinéma qui va nous permettre de recréer un environnement qu'on n'a pas les moyens de créer ou qui sont tout simplement impossibles à créer. Et pourquoi je dis ça ? Eh bien, tout simplement parce que ces tours là derrière me font un peu bizarre. Donc, il y a des tours, eh bien, construites en bonne forme. Nickel, on peut vivre dedans. Mais là, sur la gauche, on peut regarder, si on zoome un petit peu, qu'il y a un bâtiment détruit. Et ça, je ne pense pas qu'il y en a dans la ville de Paris. Ou alors, je me trompe, je ne sais pas. Mais du coup, c'est ça qui nous a fait dire « Hum, ça a l'air d'être fake ». Et c'est sûr que c'est fake, même. Et ensuite, sur le set, ils ont pu mettre de la pluie artificielle ou ils ont pu en rajouter en post-production grâce à des packs comme sur le site ActionVFX ou Lens Distortion qui vont permettre, en fait, d'avoir des effets de pluie et de le mettre en mode écran sur votre vidéo. Et là, bam, on a des effets de pluie. Et ça, c'est plutôt cool. Et c'est sur cet effet qu'on va terminer notre analyse. Ce clip est vraiment, vraiment bien fait. Félicitations, du coup, encore une fois à toutes les équipes de tournage et de post-production. Il y a un travail monstre, vraiment. Vous avez dû vraiment chier. Et félicitations aussi à PNL qui a toujours un sens artistique dans leurs clips vidéo. Vraiment, ils essayent toujours d'amener quelque chose de nouveau ou une pâte artistique bien à eux. Donc, encore une fois, je ne sais pas si vous allez voir la vidéo PNL, mais bravo à vous parce que vous essayez toujours de relever le niveau un peu de vos clips. Donc, ça, c'est vraiment très cool. Et c'est à souligner. J'espère que vous avez appris des choses avec cette vidéo. Je remercie encore une fois Stéphane Couchou d'être passé sur cette vidéo. Donc, merci à Tom de m'avoir invité sur cette vidéo parce que ça a fait beaucoup de bruit. En fait, le but de cette vidéo, c'est qu'elle avait tellement fait de bruit. Ils avaient tellement teasé avec leur gros live qui a duré je ne sais plus combien d'heures que tout le monde s'attendait à un truc de ouf. Et moi, pour une fois, je m'y suis intéressé parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de réals qui font des clips cools. Et franchement, c'est bien. Et c'est vrai que PNL, pour le coup, ils sortent un peu du lot. Ils font toujours des trucs un peu créatifs. Ils prennent des risques. Ils essayent des choses et c'est cool. Le but de cette vidéo, c'était pas de critiquer et dire que ça, c'est mal fait, ça, c'est mal fait. Non, c'est qu'il y a des petites choses. Ils ne peuvent pas penser à tout. Et nous, on essaye vraiment de décortiquer un petit peu comment ils ont essayé de faire. C'est un petit peu un jeu avec tout le monde. N'oubliez pas d'aller dans la description du clip de PNL et regardez les gens qui ont travaillé dessus. C'est vraiment du taf. Et n'hésitez pas à aller aussi à les remercier parce que grâce à eux, ce n'est pas les hommes de l'ombre, mais un petit peu, tu vois, on ne les met jamais assez en lumière et en avant. Mais vraiment, ils ont fait vraiment un travail extraordinaire. Donc, que ce soit le réal, que ce soit les chef-op, le cadreur, le directeur de la photo, les pilotes de drone, etc. C'est vraiment un gros taf et vraiment un gros respect à eux. Il faut aussi les mentionner et faire voir que ces gens-là, ils travaillent. Ce n'est pas nous qui avons fait le clip et on ne le fera jamais. On est juste là pour essayer de s'amuser tous ensemble et de voir ce qui se passe. Et bien sûr, les plans qu'on a faits, par exemple, les plans qu'on a essayé de faire, on aurait pu faire des trucs beaucoup plus stylés. Oubliez pas qu'on l'a fait en très peu de temps. C'est pour vous faire voir qu'en très peu de temps, avec quelques techniques qu'on peut apprendre sur Internet, sur YouTube, avec les tutos qu'on vous fait aussi, on peut vraiment faire des choses rapides et efficaces. Et moi, par exemple, le plan du début avec Google Earth Studio, je n'ai pas pu vous faire un truc super gros parce que mon disque dur est HS. Donc, c'est un petit peu compliqué de vous faire un truc. Donc, je ne pouvais pas enregistrer trop d'images parce que je n'avais plus de place justement sur mes disques durs. Mais voilà, vous avez compris un petit peu l'idée. C'était ça le but de la vidéo. Si vous voulez voir ce que je fais un petit peu comme travail aussi, le lien de ma chaîne est dans la description. Ma tome s'en occupera, je pense. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité. Puis, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, c'est l'occasion de le faire. Je vous fais découvrir un petit peu les effets spéciaux qu'il y a dans les films et je vous donne parfois des petits tutos dédacticiels très rapides où je vous montre comment faire des effets super cool. Aussi, abonnez-vous à mon Instagram. C'est Atom underscore visual. Je poste une image 3D par jour. Donc, si le cœur t'en dit, rejoins-nous. Si cette vidéo t'a plu, un petit partage, un petit like. Ça serait vraiment très cool de partager le travail de tous ces artistes encore une fois sur le net. Ça serait vraiment dingue. Merci encore. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom et Stéphane Couchou. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada